Musique de générique Cette nouvelle mouture de Total War Warhammer Qui s'avère, je vous le dis tout de suite Excellente, vraiment excellente Je vais pas m'étendre dans cette vidéo Sur les nouveautés Toutes les nouveautés possibles du jeu Il y en a un paquet, il y a plein de trucs qui ont changé Plein de trucs qui sont vraiment classe Plein de trucs qui sont vraiment Vraiment très très bon Ce soir Le jour où sort cette vidéo C'est à dire le jeudi 10 Février si tout va bien Ce soir je ferai un petit live à 21h Enfin un petit ou un gros d'ailleurs Un live à 21h pour vous présenter Les nouveautés, répondre à vos questions Voir ce que vous pouvez éventuellement Avoir envie de voir, de découvrir Etc Donc dans ce live Je vous parlerai de tout ce qui Peut, de tout ce qui est arrivé maintenant Avec le Total War Warhammer 3 Et de ce que vous allez pouvoir profiter Lors de la sortie Donc si jamais vous voyez cette vidéo Après le 10 février N'hésitez pas à aller jeter un oeil A la rediffusion du live Qui devra être sortie Dans les jours qui suivent Dans cette vidéo On va se concentrer Dans cette série de vidéos On va se concentrer sur une campagne On va se lancer dans une nouvelle campagne Campagne qui se lève en l'occurrence Et je vais tâcher de sortir une vidéo par jour Donc c'est assez rare que je fasse ça Mais là pour l'occasion Je pense que ça vaut le coup Donc je vais faire sortir une vidéo par jour De cette campagne pour avancer Et vous montrer un petit peu Ce à quoi vous pouvez vous attendre Il va y avoir un certain nombre D'autres streamers français Qui vont pouvoir vous montrer d'autres choses D'autres campagnes D'autres factions, etc Nous on va se concentrer sur les qui se lèvent Et notamment sur Katharina La Tsarine On va tout de suite Lancer les petites cinématiques Parce que franchement Elles sont très classe Cette monde a été séparée D'une vague de l'énergie arcaine Les vins de la magie Se sont éclatés dans une merveilleuse Le tome de la fête M'a mis au nord Pour découvrir pourquoi C'est ce qui va, c'est ce qui a occupé Me a conduit à une forte forte J'ai plé D'ab staff C'était de la campagne Car une哪ve Elle m'a mis au Pode-vous 연� 是ante Et ici, celui de la lamb Ils m'ont dit qu'on a conversé avec les morts. Ils m'ont dit d'Urson, le beurre-god de Kislev, qui s'est perdue dans la peau. Un prince noblesse vinturait pour sauver lui, mais il s'est déroulé du chemin et s'est déroulé par le chaos. Le saviour s'est devenu... l'exécutioner. Un seul coup, dans la faith, pierçait l'œil d'Urson. Et donc, le beurre-god réveillait, la pluie qui a brûlé le monde. Spirits, où est l'Urson maintenant ? Est-ce qu'il est ici, dans le nord ? Il est de l'œil d'Urson, dans le pays du chaos, dans la peau de l'œil. Est-ce qu'il est vivant ? Wounded, et dying, en prison. Il est de l'œil. Qu'est-ce de l'œil ? Demons ? Un maître de l'œil. Je sais qui a brûlé le bére. Belacore. C'est un chien. Un maître de l'œil La sang de l'air d'Urson serait de la mort de mon curse, endant ma servitude à ce livre de l'écran. Free de profit de ses secrets. Mais Urson est fermé dans la forge de souls, deep dans le monde du chaos, et je ne peux pas entrer dans ce domaine de l'horme. Toutes les routes ont été coupées par le maelstrom. Il doit y avoir un moyen. Ah, le tome unveil a spell pour summoner un portail, un pour dépasser le maelstrom et créer une porte dans le chaos. L'horme pour dépasser, car j'ai besoin d'un ally, un qui est capté par les pouvoirs du Godbear, et qui peut dépasser les horrors dans l'intérieur. Et on est parti pour une petite campagne sur Total Warhammer 3 ! Ça y est ! Donc comme vous pouvez le voir, ils ont fait beaucoup beaucoup de travail sur les cinématiques, c'est pas la seule, ils ont vraiment vraiment fait un super taf dessus. Pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas forcément familiers avec le lore de Warhammer, le personnage qu'on voit ici, qu'on voit d'ailleurs dans les Warhammer précédents également, mais qui est un peu toujours hors contexte, est en fait un prophète qui possède le tome du destin, le fameux livre qu'il utilise. Sauf que le tome du destin a été fabriqué par Zinch, donc le démon du changement. Et en fait, il révèle le passé et le futur, mais il ne peut pas être utilisé par la personne à qui il appartient pour son propre bien. Il ne peut que l'utiliser pour quelqu'un d'autre, pour aider quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pour ça que notre ami ici essaie de sortir de cette malédiction, et le sang d'Ursune pourrait l'aider. J'en profite également pour mentionner que ils ont fait un très très gros boulot de scénario sur cet opus là. Et notamment, ils ont ajouté un prologue qui est un vrai tutoriel, c'est la première fois qu'il y a un vrai tutoriel sur Total War, mais vraiment un tutoriel qui apprend toutes les bases, en rajoutant les features petit à petit, etc. Donc vraiment un truc super bien fait, et qui est en fait l'introduction à la grande campagne qu'on va lancer là, et qui raconte justement l'histoire du fameux prince maudit qu'on voit dans la cinématique tenter de tuer Ursune. Donc je vous inviterais à la faire, si jamais vous achetez le jeu, que vous connaissiez les Total War ou pas, franchement il est vraiment très très bien. Rien que pour l'histoire c'est top, les cinématiques et tout sont magnifiques, et ça permet en plus de voir les nouveautés du jeu, les nouveautés de cet opus là. Donc vraiment un super boulot de la part de C.A. sur ce coup là. Je ne veux pas dire le contraire. Nous de notre côté on va se lancer avec les Kislevs, on va donc jouer la Tsarine Katarina, qui est recommandée comme première campagne, mais que j'avoue que j'apprécie bien, j'aime beaucoup le gameplay des Kislevs, et j'aime moins leurs autres seigneurs. Donc on va jouer à la Tsarine, parce qu'une fois n'est pas coutume, on en profite. On va jouer en difficile pour ma part. Je suis relativement bon, mais je n'avais pas envie non plus de faire une campagne ultra tendue, en tout cas pour la première. Donc la Tsarine Katarina Boca, reine des glaces de Kislevs, est réputée pour l'être l'une des plus puissantes sorcières de glace à ce jour. Depuis sa forteresse glacée dans la capitale de Kislevs, la reine des glaces règne sur son pays avec une majesté impassible. On raconte que son pouvoir proviendrait de la mère patrie elle-même, et qu'elle tire sa maîtrise de la magie de glace, de ses pics glacés et de ses tundras désolés. Donc, les Kislevs dans cet opus, qui sont une faction à part entière, et puis un sous-fifre de l'empire, ont un système de dévotion qui va leur permettre de régulièrement faire appel à leurs dieux. Donc, Ursune est leur dieu principal, qui a disparu. Mais, ils en ont d'autres, visiblement, en tout cas, ils vont pouvoir essayer de faire des choses avec. Grâce à la Tsarine, la dévotion qui est générée par les actions de héros de type demoiselles de Givre a sorti augmenté de 10%. Plus 6 d'autorité, donc ça c'est l'ordre public. On a plus 3 au niveau des demoiselles de Givre. Durée d'entraînement à la cour de Givre ou à deux tours. Donc la cour de Givre, c'est la capitale du royaume. Et elle-même, moins 6 de corruption. Ça va bien nous aider, vu le thème très chaotique de cette campagne. Moins 50% de retien pour les gardes de Givre, et moins 50% de risques initiaux d'échecs, puisque c'est une très très bonne lanceuse de sort. On va se lancer, on va se faire une autre petite cinématique. Parce que, franchement, on ne devrait pas se gêner. C'est très très bon. Alors, les temps de chargement sont très très corrects, par rapport aux deux. Sachant qu'il y a quand même une sacrée évolution dans les graphismes et dans les détails du jeu. Donc c'est vraiment appréciable. Ici, on va suivre notre ami le Prophète, qui du coup a décidé de choisir les qui se lèvent pour essayer de l'aider à atteindre Ursune. partant du principe qu'ils auront probablement envie de sauver leur dieu. Sachant qu'ils pensent que leur dieu est mort, déjà. Une nation en mourant. Des nouvelles fausses ont arrivé avant moi. Ils croient que Ursune est déjà mort. Ils sont mortes. Ma proposition va devoir un délicat touch. Je parle la vérité. Ton Dieu n'est pas mort. Il est dans le monde du chaos. Il est dans le monde du chaos. Il est captif du Shadow Lord. Il n'est pas une vie. Il n'est pas une vie. Il n'est pas une delettes de ïre d'Erzak lors de l'Forum. Il n'est pas une vie. ... Oh, man Your bloodline you and the bear are one see past your grief search your heart Alive He speaks the truth We have lost what is most precious Many say I am at fault that I no longer have the right to sit on this throne So I stand I Stand with my people all of you and if it comes to it, I shall die with my people We have been blinded by grief Orson leaves and while he fights to draw breath we fight for him For Orson, for Kislev, for Orson, for Kislev For Orson, for Kislev, for Orson, for Kislev, for Orson Kislev marches north, into hell Ouais ouais faut pas emmerder la tsarine hein ! Elle est quand même bien bien classe ! Notre objectif est de sauver Ursune, le dieu ours de Kislev, des griffes de Belacore. Après des négociations tendues, mon offre a été acceptée. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mener les Kislevites à leur dieu perdu. Donc ce sera notre objectif pour cette campagne. Votre Altesse, des ennemis non loin d'ici menacent votre trône. Si nous voulons sauver Ursune, nous devons d'abord nous occuper d'eux. Le Maelström a forcé les hommes du nord, des adorateurs des puissances des ténèbres, à se rendre sur les terres de Kislev. Ils ont pris Gerslev. Tuez ces intrus ! Ces incursions couplées à l'hiver sans fin ont semé le doute chez vos sujets. Les disciples de la Grande Orthodoxie désapprouvent votre règne naissant. Pacifiez-les par des moyens diplomatiques ou grâce à votre puissance martiale. Kostaltine, le patriarche suprême du culte d'Ursyn, est l'instigateur de ce sentiment de rébellion. Il ne doit pas rester impuni. Sinon, cela provoquera un schisme que Kislev ne parviendra pas à surmonter. Par chance, nous disposons d'alliés sur nos frontières ouest et sud. Entretenez des alliances avec l'Empire et les tribus Kislevites, qui ont toujours fait preuve de loyauté envers votre lignée. Il y a beaucoup à faire, Votre Altesse, si vous voulez sécuriser la Mère Patrie et sauver votre dieu. Au travail ! Au travail ! Alors, je précise, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, c'est un build presse, donc il n'est pas encore tout à fait fini. Il peut y avoir des bugs, notamment les traductions ne sont pas forcément complètes encore. Du coup, ne vous inquiétez pas, si on tombe sur des trucs un peu bizarres, ça devrait pouvoir se régler d'ici la release. A l'heure où je tourne, on est plus de 15 jours avant la release. Du coup, on va jouer la Cour de Givre. Les factions de Kislev gagnent de la dévotion en réalisant diverses actions, telles qu'à la lutte contre le chaos et la construction de bâtiments religieux. Elle est utilisée pour réaliser des invocations de la Mère Patrie liées à l'un des multiples dieux. Les puissants héros de Moselle de Givre et les seigneurs sorcières de glace sont formés à la Cour de Givre avant de pouvoir être recrutés. Leur formation prend du temps et les choix effectués au cours de ce processus influencent les traits du personnage. Et on a des Ataman. Les souverains de Kislev peuvent nommer les Ataman pour gouverner les provinces qu'ils contrôlent. Un Ataman fournit des bonus au territoire qu'ils supervisent. Alors on va essayer de passer un petit peu les conseils. Pour l'instant, je n'ai pas du tout encore testé la campagne. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez voir que là, je suis en ultra. Les graphistes sont un petit peu différents de... Je dirais pas un peu plus cartoon, en tout cas sur la map, mais un petit peu plus fin que les opus d'avant, je trouve. C'est assez agréable à voir. On a donc notre armée. On commence avec deux cossards en armure avec des armes lourdes. Un cossard en armure standard. Deux gardes de Givre. Un lancier ailé et un léopard des neiges. C'est la cavalerie de choc. Une bête de guerre. Anti-large, très rapide. Comme d'hab, on va devoir se débarrasser de la petite armée qui traîne sur notre territoire. On a Kislev. Classique, la capitale. Logique. Et donc, au sud, est-ce que ce sont... Non, c'est l'Empire, ça. Ce n'est pas des Kislev. L'osland d'Ostermark. Donc on a un petit système pour épingler les quêtes pour pouvoir les voir plus facilement. Au niveau diplomatique. La grande orthodoxie qui nous déteste. Donc ça, c'est l'autre faction qui se lève qu'on peut jouer au début. Il y en a d'autres. Enfin, une autre au moins. Et elle est débloquable si on arrive assez loin dans la campagne. Dans cet opus, il y a des seigneurs qu'on peut débloquer en jouant les campagnes. On a la Légion du Chaos, déjà, qui sont là. Très bien. On est en guerre contre ce clan-là. Ok, parfait. Par contre, Ostermark et Ostland nous aiment bien. On pourrait commercer. On va commencer par ça. Alors, on a une diplomatie qui a un petit peu changé, qui s'est rapprochée de Sweet Kingdom. Vous pouvez le voir. Un accord commercial serait tout juste positif. Donc, on va le prendre. On va voir si on peut éventuellement commencer à draguer un petit peu Ostland avec un pack de non-agression. On sera à moins un. Qu'est-ce qu'on peut faire? Paiement, rejoindre la guerre. Ajuster l'offre. Pour 2050, un pack de non-agression. Ah oui, ça déconne pas. Non. Et le Stirland. Ah, il nous aime bien parce que... Ça va monter un petit peu parce qu'on a des traités avec l'Ostermark. On va attendre d'être en positif. Ça coûte pas cher. Et le Stirland est derrière, donc il nous concerne moins. Donc ça s'éva pour notre petit flanc sud. Eux, ils sont un petit peu trop loin. On a déjà des plaques de non-agression quand même contre certains. Ils nous aiment bien. On va jouer la diplomatie avec eux. Un petit peu de commerce. Ça va se gagner dans le temps de toute façon au niveau financier. Donc on n'a pas de raison de s'emmerder. Un petit accès militaire. Allez, go. On commence par... Draguer les gens qui pourraient nous aider. Puisque j'imagine qu'on va pouvoir les confédérer à un moment. Alors... C'est bon. On a sécurisé un petit peu nos revenus. Enfin, vite fait, mais ça va augmenter. Là-haut, on a... Je ne sais pas ce que c'est. On a la mère patrie ici. Donc on a la dévotion. La dévotion est faible. Il est légèrement probable qu'une arc-cursion de chaos soit menée dans vos terres. Ah d'accord. Quand la dévotion est faible, ça attire le chaos. Très bien. Donc on peut faire appel à nos dieux, notamment Ursune. Qu'est-ce que ça fait ? Partisans générés, 5 en occupant une colonie. Entraîne l'usure des armées ennemies sur votre territoire. Capacité d'armée, l'âprouté de l'hiver pour toutes les armées pendant 10 tours. Par contre, on n'en aurait quasiment plus. Donc du coup, autant dire que voilà. Ah, et on peut... Quand on a des partisans... Ah d'accord. Il faut qu'on essaie d'avoir des partisans par rapport à la grande orthodoxie. Et une fois que c'est bon, on peut aller la pourrir. D'accord. Ok, donc il va y avoir un genre de course avec eux là. Très très bien. C'est bon à savoir. Allez, on va faire notre mission. Hop, c'est parti. Ce sera fait. On ne va pas faire ce combat. Est-ce qu'on fait ce combat ? Pour vous montrer un petit peu les unités. Allez, on va faire ce combat pour vous montrer un petit peu les unités. Ça va être normalement assez simple. Donc je pense éventuellement le faire en auto. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des nouveautés à montrer. Ce serait dommage de ne pas le faire. Bon, il n'a pas grand chose. Et nous, on est quand même plutôt bien équipés. Surtout qu'on a des unités relativement d'élite par rapport à lui. Donc ça devrait aller. Alors, comme d'hab, on peut risquer de la magie si on veut. Mais ça me va là. On n'a que elle de toute façon qui peut lancer des sortes. On n'a pas encore lancé de 2000. Fondamentaux de la bataille, ça ira. Alors, le baiser de la vierge des glaces, c'est un souffle, dégâts par seconde 16. Et ça met enjelure au contact. Réduit la vitesse, ok. Et la couche de glace, ça met de la neige au sol pour que les ennemis, d'ailleurs peut-être pas que les ennemis, soient bien ralentis. Ok, c'est bon à savoir. En face, on a donc quelques maraudeurs, des chiens, des chasseurs maraudeurs, qui ont leur petit javelot, et le chef. Très bien. Et nous, nous avons quoi ? On a un peu la tronche de nos unités. Allez, moi, c'est pas beau. Donc, eux, ils ont une grosse arme à deux mains et un pistolet. Ça, c'est cool. Eux, ils ont un bouclier et un pistolet avec, j'imagine, une hache. Ouais, l'infanterie à la hache et au pistolet, très bien. Ici, un arc de glace et double épée de glace. Infanterie épée jumelle et à l'arc, nickel. Une cavalerie de choc. Donc, très classe avec leur petite houppette en plume, n'est-ce pas ? Les chevaux sont assez sympas aussi. Un magnifique léopard des neiges. Qui est balèze, hein, si on regarde l'échelle. C'est un beau léopard. Avec des pattes en neige et tout. Et bien sûr, on a la sarine. Alors, ils ont fait plein de petites animations, comme ça, quand les personnages ne font rien. Je trouve ça vraiment très sympa. Globalement, ce jeu promet grave. Je pense qu'on peut utiliser ce terme. Bah, du coup, toutes nos unités ont des armes de tir. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien cette faction. Donc, on va se permettre d'accueillir tranquillement les ennemis. Alors, on n'a pas vraiment de lanciers. Ils ont des armes lourdes, mais ce n'est pas vraiment des lanciers. Donc, on n'a personne de vraiment adapté pour accueillir les chiens de guerre. Mais on va se placer... D'ailleurs, on va te placer là, toi, si jamais ils nous chargent. Alors, on est en attaque. Ils sont donc absolument pas obligés de venir. Et nos unités, pour l'instant, dorment. Elles ne font rien de particulier, mais ils viennent. C'est parfait. On voit donc les attendre. Tant la vache, c'est eux là. Ouais, c'est à l'arc, là. Ils ont une portée pareille. Bon, le positionnement, on va pouvoir leur tirer dessus juste quand ils vont arriver sur le haut de la colline. C'est parfait. À l'arc, on va pouvoir les laminer d'un petit peu plus loin. On voit que techniquement, les maraudeurs sont bons quand même. Alors, c'est parti. Boum, boum, boum. On peut déjà les ralentir. On va balancer un petit sort. Hop là. Tirez-moi sur ceux-là. Et toi. C'est parti. Bim. Donc là, c'est parti. On va pouvoir les allumer tranquillement. Eux, ils ne vont pas arriver au corps à corps normalement. Ah, peut-être. De justesse. Non, ils reculent. Très bien. Alors là, on va pouvoir se foutre dans leur dos. Ah, ils ralentissent quand... Chopez-les. Courrez-la. Eux, le chien. Le chien. Le léopard. Pardon, excusez-moi. Bien sûr, ce n'est pas un chien. En avant. Une petite charge de dos, là. Ça me paraîtrait plutôt pas mal. Ici, on va être capable de les découper avec nos doubles lames. Ah, ils se déplacent... Elles se déplacent en glissant sur du givre, quoi. Si ça, c'est pas classe. Si ça, c'est pas la méga classe. Ah, il y a trop de nos unités, là. Faut pas le coup de lancer des trucs. Allez, dépouillez-les. Le léopard. Viens t'occuper de ces sympathiques petits messieurs, là. Bim. Ah, il se fait dépouiller. Il résiste, mais il se fait quand même dépouiller. Là, ils sont en train de revenir, mais on va les faire fuir de toute façon. L'ennemi attaque mes flancs, mais il n'attaque que d'elle. Mais l'ennemi... Il est en panique de partout. J'ai même pas utilisé ma cavalerie, tellement il est en panique, l'ennemi. Ok, toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là. Tout le monde... Dépouillez-le. Restez pas derrière. Toi, tu vas le ralentir à max. Les cavaleries sont 23, là. Je suis pas sûr que ça vaille bien le coup d'essayer d'aller les chercher, mais... Aller. Ça va le pousser dans la mauvaise direction. Non, ça va bien ralentir comme il faut. Au moins 30% de vitesse. On va peut-être pas réussir à se le faire, mais au moins, il sera bien dans le mal. Allez. Bon, victoire décésive, comme on pouvait s'y attendre. Faut que je reprenne un petit peu en main, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait du Total War. Mais, globalement, on s'en est pas trop mal tiré. Je trouve. Ça m'aurait embêté de la pire, non. Je vous le cache pas. Ok, est-ce que l'armée va être détruite ? On lui a quand même fait bien mal. Alors, on gagne un petit peu de dévotion, un peu de trésorerie. On a notre expérience qu'apparaît là. Bon, le butin, c'est pas ouf. On peut avoir un peu de commandement, un peu de renforcement. On est sur notre territoire, c'est pas forcément ouf. Gracier les prisonniers. Là, par contre, on perd 5%. Ou les sacrifier, massacrer ces prisonniers du chaos, au nom des dieux de qui se lèvent. Mais oui, bien sûr. Ça leur apprendra. Alors, plus 1000, plus 10 de dévotion, héros recrutés. Une demoiselle de givre de type tempente. Est-ce que j'avais pas dit... Est-ce que j'avais pas dit que je voulais pas trop de conseils ? Non, au niveau de conseils, bas. Donc, c'est plutôt bon, pourtant. Courses par défaut, non. Et mode gain de par défaut, non. Hop là. Hum, non. Je préfère que quand je donne un ordre, ils courent après les ennemis. Une héroïne approche. Oui, oui, elle est où ? Allez là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, ma chère ? Demoiselle de givre. En reconnaissance, ok. Accroître le revenu, très bien. Et... Ok, héros standard. Un petit peu d'objets en plus. Ce sera pas un mal. Hop là, voilà. 500 de thunes pour juste ça, on va pas s'en plaindre. On est sur les petits trucs classiques de début. Recruter des unités, mettez votre héros dans l'armée. Alors, on peut améliorer ça. On va prendre le bon vieux marcheur, je pense. Comme première compétence. Ça me paraît très bien. Ici, pour l'instant, on n'a rien. Ah, ils sont classiques quand même. Et au niveau des quêtes, au rang 7 et au rang 10. Ok, très bien. Du coup, ici, on a du chaos. Là-haut, on a du Kislev ennemi. Au sud, on est à peu près safe. Ici, c'est du neutre. Enclave des Druzina. Non, on a un accord avec eux. Oui, on a un accord avec eux. Ok, donc eux. C'est neutre. Par contre, la grande orthodoxie est derrière. Et on peut pas y faire grand chose. Très bien. Donc du coup, là, on est hors de portée. On va se mettre le plus proche possible du bord. Et on va recruter un petit peu quelques archers supplémentaires. Alors, on peut avoir des cossards avec lances. Qui ont en plus un petit arc. Ça pourrait être pas mal pour s'occuper des flancs. S'il y a de la cavalerie ou des trucs du genre. On va en prendre deux. Si on peut pas recruter des masses pour l'instant. On peut prendre une petite technologie. Alors, on a le pays. Qui va nous débloquer ça si on en fait deux. Et ça, si on en fait trois. Ok. Les Kislev. Enregard. Et Prague. Donc ça, c'est les villes. Les grandes villes de Kislev. Discipline la cour de Givre. Arme de pirate. Plus de munitions. Et plus de réduction du coût de rechargement pour les cossards. Ça, c'est cool. Parce que vu qu'ils tirent avant que l'ennemi arrive au contact. C'est très très bon. Donc à chaque fois qu'on fait ça, on déverrouille un emplacement d'entraînement. D'accord. Prisme Gaciel. Changement de réserve de puissance. Plus 15%. Plus 10% pour les gardes de Givre. Les gardes de Givre. Est-ce que c'est ceux-là ? Oui, c'est ceux-là, les gardes de Givre. Ok, très bien. Donc là, on améliore plutôt la magie. Et ici, on améliore plutôt les bestioles, visiblement. Plus 2% aussi. Et donc là, croissance plus 5. Alors ça, c'est très bien au début. Plus de défense en mêlée. Sculpture de glace. Une demoiselle de Givre. Deux types glaces et de types tempêtes. Traitement du cuir pour les archais montés et les derviches. Non. Je pense qu'on va peut-être partir là-dessus pour commencer. Et après, on ira chercher ça. Et je vois qu'il y a des... Aussi, des technos qui demandent de la dévotion. Et il y a un petit système de recherche. Fort bienvenu. La cour de Givre. Comment ça se passe ? Avant qu'un lanceur de sort qui s'est vite puisse être recruté, il doit être envoyé à la cour de Givre pour suivre un entraînement. Là-bas, chaque camp il y a pour acquérir un certain nombre de traits de caractère. D'accord. Donc les seigneurs et les demoiselles de Givre. Bon, il faut qu'on ait les techs du coup, bien sûr, qu'on vient le voir. Mais on peut faire ça. Et les Ataman, il faut avoir au moins 2 provinces. Très bien. Qui se lève, c'est une province elle toute seule. Alors, du coup, regardons un peu ce qu'on peut faire. On pourrait faire ça. Ah, sachant que c'est un bâtiment que A3, c'est toujours un peu dommage. Mais bon, pour l'instant, c'est notre seul bâtiment de recrutement. Donc on ne va pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un bâtiment spécial. 6000. Temple d'Ursune, grande citadelle. Ça coûte de la dévotion de le faire. D'accord. On a... Ah oui, on a de la chasse ici, des fourrures. Ok, ça, ça peut être un très bon bonus. Classique. Ah, la thune. En plus, moins de 10% de recrutement pour les cossards. C'est quand même plutôt propre. On pourrait ajouter... Non, en fait, leurs bâtiments de recrutement sont relativement faibles. On va aller voir directement là. Ok, donc pour l'instant, de base, de toute façon, pour l'instant, on ne va pas le faire de cavalerie. On va essayer de le mettre dans une province plus petite. Mais ça pourrait se valoir. Ça n'apporte pas de... Non, ça n'apporte pas de garnison. Les parapets, à mon avis, ça va rester un must-have. Plus 10 de ravitaillement par tour lorsqu'assiégé. Moins 10% d'usure lors d'un siège. Plus 50% de munitions en plus dans les batailles de défense de siège. Pour toutes les armées locales. Ça, c'est cool. Ah, ici, on a le détail de l'autorité. Le détail de toutes les corruptions. Chaos universel. Vampirix. Skaven, Korn, Nurgle, Slanesh, Siench. Autant dire que ça peut vite être le bordel. Mais grave. Ah. Oh. On a deux types de bâtiments ici. Des bâtiments qui vont améliorer notre défense et des bâtiments qui vont améliorer notre garnison. C'est pas les mêmes. Ça prend deux emplacements. C'est dur, ça. On va partir sur ces deux bâtiments-là pour commencer. On ne va pas non plus se ruiner. On recrute un petit peu. On peut mettre un ordre. Ah, on peut mettre un ordre. Exact. Vu que cette province est une. Qu'est-ce qu'on a comme ordre ? Plus d'autorité. Et moins 20% de déplacement pour les armées ennemies. Ok. Plus de thunes. Coup de recrutement, moins 10%. Capacité de recrutement, plus 2. Ça, ça peut être pas mal pour grossir assez vite avec elle. Ou alors, moins de chance de propagation d'une peste. Plus de niveau pour les héros, moins 5 de corruption. Alors, étant donné qu'on va passer dans cette province-là... Ouais, en même temps, elle est quand même balayée cette province. On ne va pas la voir tout de suite, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce truc-là ? Ouais, on va y repasser, je pense. On va y repasser. Et là, on débloque des cossards en armure et en armure lourde, donc on va les prendre. On va probablement faire de cette province-là après une province de recrutement, parce qu'elle est quand même très grande, avec beaucoup de villes, petites villes. Mais pour l'instant, on va se permettre d'améliorer ça, quitte à le détruire plus tard. Parce qu'on va repasser ici, je pense, assez rapidement. C'est notre chemin pour aller s'occuper des autres, et on en profitera pour recruter. C'est parti. Alors, vous pouvez voir qu'il y a 106 factions, et que le passage de tour, il dépote plutôt bien. Un peu plus de tune, un peu plus de dévotion. C'est bon, on est passé en total ici. Oui, on va aller s'occuper de ça. Et exclue qu'une incursion du chaos est modée dans votre terre d'ici peu. D'accord, et donc là, du coup, on pourrait se permettre de claquer de la dévotion pour faire quelque chose. A chaque fois qu'on gagne des niveaux, on gagne du partisan, ok. A chaque fois qu'on construit un bâtiment, à chaque fois qu'on fait une bataille, ou quand on occupe une colonie, et ben on va se lancer là-dessus. Mère patrie invoquée. Et on va se concentrer sur le fait d'avancer. Alors notre dévotion là, c'est la merde, du coup, forcément. Donc ça, je pense que ça va devenir un petit peu plus critique au prochain tour. Et on est malheureusement hors de portée. On ne pourrait pas y aller en une fois. Qu'est-ce qu'on a comme mode ? Invocation, campement, raid, embuscade, et marche. Embuscade, on diminue 25%. Raid, on serait fatigué, mais ça pourrait être pas mal pour augmenter un peu nos revenus. Si on passe là... Alors c'est pas mal, il y a des petites pop-up. Là, on a sorti la demoiselle de Gif de notre zone, donc on perd les 5% de revenus. Il ne nous attaquera pas avec son armée toute seule. On pourrait aussi... Est-ce que ça nous dit combien on va récupérer ? 49%. Ouais. C'est pas non plus fondamental. On pourrait aussi camper pour pouvoir se refaire. On va camper, on va se refaire un petit peu. C'est l'heure de refaire un peu le léopard et finir de gérer cela. Et au prochain tour, comme ça, on sera à portée cette fois. Et on campe. Et on va arrêter du coup ce premier épisode-là. Parce qu'il a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu ce premier épisode. Bonne petite quantité de cinématiques et tout au début. Mais ça y est, on rentre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on renomme en votre honneur un régiment, éventuellement un héros. Bon, la Tsarine pour l'instant, non. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ferai ça dès que possible. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.